Alors comme deuxième exemple, on va maintenant essayer de faire un effet de tremblement de terre, on va faire trembler la caméra. Et là j'ai envie de le faire à part. Chest switch, je vais le laisser là, on s'en fiche. Là je vais l'appeler shake, ou earthquake, tremblement de terre, earthquake switch. Quand on appuie là, ça va faire trembler l'écran. Alors comment on fait ça ? Déjà je vais le faire dans un fichier à part parce que ça pourrait être une animation de tremblement d'écran dont on a besoin à plusieurs endroits du jeu. Donc ça ne serait pas très propre de le mettre directement dans le script d'une map précise. On va le faire dans un fichier réutilisable, ça va aussi nous permettre d'apprendre les bonnes pratiques. Donc je vais créer un script lui à camera shake. Et avant de l'écrire, je vais vous montrer comment on va l'utiliser. Fonction, alors je vais l'appeler comment ? Je vais l'appeler earthquake switch unactivated. Donc là je vais appeler mon script. Avec require, le require standard de l'UA. Et la façon de faire habituelle en l'UA, c'est qu'un script retourne une table. Et la table contient des fonctions. Donc camera shake, ça sera une table. Et donc je vais appeler une fonction fournie par cette table. Et la fonction ça va être juste, je vais l'appeler shake on va dire. Et puis c'est tout. Donc et dans mon script. Donc je crée cette table. Je crée la fonction sur cette table. Alors j'avais pris avec la notation deux points, pourquoi pas. Et donc je retourne la table. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire déjà un petit son de tremblement de terre. Est-ce que j'en ai un sous la main ? Il y a des sons de foudre apparemment. Ouais on peut mettre celui-là. Ça n'a pas tellement d'importance pour le sujet du... Ah il y a un qui s'appelle Quake. Allez on va prendre Quake. J'ai déjà testé ça juste pour vérifier que je ne me suis pas planté dans mon... Mon require et tout et tout. Donc ça c'est le switch du coffre. Je l'ai déplacé. Et ça c'est le switch du tremblement de terre. Ok on a bien entendu le son. On va aussi... Alors il va falloir... Ah oui là on n'a pas accès à Game. Il va falloir passer en paramètre la caméra quand même. Parce que sinon notre script comment il sait... Il n'y a pas accès à la partie en cours et tout et tout. Il n'y a pas accès à la caméra. Donc on va lui filer la caméra. Il est possible en réalité d'ajouter la fonction Shake sur l'objet caméra lui-même. Et avec les metatables en fait. En faisant... On pourrait faire map camera shake. Il y a moyen d'ajouter une fonction à nous. Dans l'API de la caméra. Mais... Ça utilise les metatables. C'est des connaissances un petit peu avancées du langage l'UA. C'est bien de savoir que c'est possible. Mais on n'a vraiment pas besoin d'aller jusque là pour ce... Pour cet exemple. Ok donc... On va récupérer la game. Donc game set. Donc pareil suspended through. Je ne veux pas que le joueur puisse se déplacer pendant que l'effet de caméra est en cours. Même s'il ne va pas être très long. On va avoir besoin d'une fonction que je vais appeler shake step. Fonction locale. Dans notre fonction shake. Je vais créer une petite fonction. Qui va s'appeler répétitivement en fait. Et l'idée c'est de faire un mouvement de caméra. De quelques pixels vers la droite. Puis de quelques pixels vers la gauche. Et ainsi de suite. Ok. Alors et bien c'est parti. On crée le mouvement. C'est un mouvement de type tout droit. Avec comme vitesse. 60 pixels par seconde. Alors il ne va pas être smooth. Même si. Je ne pense pas que ça soit. Ça change quelque chose. Il va ignorer les obstacles. Donc ça c'est important. Les obstacles pour une caméra. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. C'est les séparateurs. Et c'est les limites de la map. On veut que pendant que la caméra tremble. En fait ça va passer à travers les séparateurs. Provisoirement. Exceptionnellement. Parce que sinon. Vous ne pourriez pas utiliser le script de tremblement de caméra. A l'intérieur d'un donjon. Dont les salles sont justement séparées. Comme ça. Si on interdisait de faire un mouvement de quelques pixels. Ok. Ensuite l'angle. Alors l'angle il va alterner entre droite et gauche. En fait. Donc il va falloir retenir où est-ce qu'on en est. Je vais faire une fonction shaking to right. Pardon. Un boulet 1. Qui va être initialisé à vrai. Non je vais juste garder l'angle. Ça ne va pas être un boulet 1. Ça va être juste directement l'angle. Ça va être 0 initialement. Ça veut dire vers la droite. Et il va alterner à chaque fois en fait. Donc pour la fois d'après on va dire que angle égale pi moins l'angle actuel. Ça ça va nous permettre d'alterner entre pi et 0. Au début c'est 0. La fois d'après ça sera pi moins 0. Ça fait pi. Au coup d'après ça fera pi moins pi. Ça fait à nouveau 0. Et ainsi de suite. C'est un moyen d'alterner entre les deux valeurs. Si vous. Si vous trouvez ça pas clair. Vous pouvez faire un petit if then else. Il n'y a pas de soucis. Et puis on va compter combien de fois on tremble. Donc au début on en est à 0. Et puis le max ça va être 9. Je réutilise un script en fait. Je m'inspire beaucoup d'un script. Qui est dans Zelda Link to the Dream. Et qui a été écrit par. C'est marqué par Bimbin. Donc merci à lui. Et puis. Ben voilà c'est tout. Mouvement Start. Sur la caméra. Il faut mettre à jour le fameux Shaking Count. Et puis quand le petit mouvement. Une étape du mouvement est finie. Si on n'est pas encore à 9. Alors on refait une. On continue en fait. On refait une étape de tremblement. Et sinon c'est fini. Donc quand c'est fini. Je fais Game Set. Suspended False. Et. Dire à la caméra de revenir sur le héros. D'ailleurs j'avais oublié de le faire ça avant. Dans l'autre exemple. Ah oui. Le héros il. Maintenant il n'est plus dans la caméra. Donc n'oubliez pas de. Une fois que votre mouvement de caméra est terminé. Si vous voulez revenir dans l'état. Remettre la caméra dans l'état. Suivre le héros. Il faut refaire. Il faut faire. Caméra Start Tracking Hero. Ok. On va voir si ça fonctionne. Notre petit script. Et bien pas du tout. On a entendu le son. Ah oui. J'ai déclaré une fonction ici. Mais je ne l'appelle jamais. Il faut l'appeler une première fois. Et après elle va s'appeler elle-même. A la fin de chaque. Étape de mouvement. De la caméra. Donc là mon problème c'est qu'elle va toujours vers la droite. Donc on dirait que. Angle égal pi moins angle. N'a pas marché. Ou alors c'est que le mouvement n'est pas allé jusqu'au bout. J'ai oublié de dire 7. J'ai oublié de faire un 7 max distance là. 4 pixels. Alors comme amélioration possible. Ce serait bien de rendre paramétrable la max distance. La vitesse. Le nombre de tremblements. Ah voilà ça marche. Il y a juste une erreur à la fin. Ah oui. J'ai pas déclaré ma variable Hero. Quand je suis dans un script de map. Pour rappel. J'ai une variable Hero. Qui est automatiquement résolue. Quand je l'utilise. Parce que je suis dans un script de map. Donc ça va résoudre les entités. Ça va trouver une entité ayant ce nom. Le nom Hero. Mais là je suis dans un script normal. Pas un script de map. Donc il faut faire plutôt. Map. Get Hero. Et puis. Pareil. Il va nous falloir la map. Comme on a la caméra en paramètres. On peut récupérer la map de la caméra. Et aussi la game. Voilà. Cool. Ça marche. Donc voilà comment on peut faire des petites manipulations de caméra. La prochaine fois. On verra comment redimensionner la caméra. Pour faire un HUD. Donc ça va être aussi dans la suite du tutoriel précédent sur le HUD. pour faire un HUD de façon Zelda sur Game Boy ou sur NES. C'est à dire une barre fixe. C'est tout à fait faisable maintenant. Grâce à l'API de la caméra depuis Solarus 1.5. Ok. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien avec les effets de caméra. Et on se retrouve très bientôt. C'était Christopho. Et c'est tout pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501